Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Long Range. Aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin dans la prospective des batteries de la future Tesla compact à bas prix et découvrir comment Elon Musk compte accélérer sa mise sur le marché. Je vais compiler plusieurs news et fuites d'informations pour me faire une idée de ce que le patron le plus créatif du monde pourrait bien nous réserver. Les rumeurs et fuites d'informations l'ont confirmé ces derniers temps. La Model C, ou tout autre nom qu'on peut lui donner pour l'instant, est la priorité numéro 1 de Tesla pour sa future expansion. Si les Cybertruck et Model Y Roadrunner sont l'actualité du moment, ils sont peut-être l'arbre qui cache la forêt. Tesla a annoncé se diriger vers une production de 20 millions de véhicules à l'horizon 2030. C'est juste énorme comme objectif. Pour y parvenir, Elon Musk se repose sur des équipes éminemment productives et performantes, mais également sur ses fournisseurs. Si cela est vrai pour les composants de ces voitures, c'est d'autant plus vrai pour les batteries. C'est le poste le plus important dans une stratégie de réduction des coûts, et cela Elon Musk l'a bien compris. Voyons maintenant comment la stratégie de Tesla a pris une nouvelle tournure depuis le Battery Day 2020. Lors de sa présentation, Elon Musk avait suggéré l'usage des batteries 4680 Roadrunner dans la nouvelle compacte à 25 000 dollars. En termes de production et de légèreté, cette stratégie prend tout son sens. La Roadrunner a une meilleure densité énergétique, une capacité de recharge importante, sans échauffement, et une capacité à former un pack structurel remplaçant le plancher traditionnel de la voiture. Pourtant, de plus grandes cellules induisent des complications lors de la production. Plus grosse, la cellule est assujettie à la contamination de son Jelly Roll, l'enrôlement d'électrodes à l'intérieur de la cellule. Je fais ici une petite parenthèse. Dans le jargon technique américain, contamination se dit souvent pollution. L'usage de ce terme a bien entendu été détourné par certains des tracteurs de la voiture électrique pour décrédibiliser la Roadrunner. On ne parle pas ici de pollution de l'environnement, mais bien de contamination de la cellule par des particules de métal, induisant de possibles courts-circuits. Tesla a résolu ce souci récemment et plusieurs fournisseurs en ont fait d'eux-mêmes. Ainsi, Panasonic, LG Chem, CATL et SD Samsung ont déjà présenté des échantillons de leur production à Tesla, en vue de l'industrialisation en grande série. Autre écueil dans la mise en production de la 4680, la fabrication des électrodes. Le nouveau procédé de dépose des matériaux par voie sèche fonctionne. Il en est pourtant encore au stade du développement et ne permet pas encore de produire les cellules en quantité suffisante pour toutes les applications nécessaires à Tesla. Les procédés développés par Maxwell Technologies sont mis à profit, mais demandent encore un peu de travail. Pour ceux qui attendaient des supercondensateurs Maxwell dans les Tesla, ils vont être déçus. En effet, le constructeur a revendu cette branche de la société à UCAP Power INC, montrant ainsi son désintérêt pour cette technologie. Si les chimies nickel, manganèse, cobalt et high nickel sont sur la bonne voie pour leur mise en production, Elon Musk a annoncé renoncer à sa version lithium-fer phosphate pour le moment. Et du coup, cela laisse la compacte sans batterie. Tesla va donc probablement se tourner vers des fournisseurs extérieurs. Le premier fournisseur qui vient à l'esprit est CATL. En effet, pour réaliser une auto abordable, la chimie LFP est indispensable, en tout cas dans un avenir proche. Ce n'est pourtant pas la seule chimie qui pointe le bout de son nez. Autant les batteries LFP permettent de s'affranchir de matériaux coûteux comme le nickel ou le cobalt, elles laissent la part belle au lithium. Or, ce métal est en train de subir une véritable ruée tant les applications de ces batteries sont nombreuses. Des smartphones, aux voitures, en passant par l'outillage électrique ou les ordinateurs portables, elles sont partout. Voilà qui explique la flambée des prix du lithium et la volonté de s'en passer si possible. CATL a mis ses équipes de recherche et développement sur ce sujet. Et il en est ressorti une nouvelle batterie, la sodium-ion. Le sodium est un métal comme le lithium, mais il a un gros avantage, il est nettement plus abondant. Le chlorure de sodium est le sel qui compose nos repas, rend la mer salée et permet à notre organisme de survivre. Il est peu cher et fonctionne bien pour des batteries. Il a pourtant un petit défaut, la densité énergétique. Une cellule Tesla atteint une capacité de 280 à 300 Wh par kg, une cellule LFP 200 et une sodium-ion seulement 160. Pour obtenir une batterie de voiture, il est nécessaire de continuer à améliorer le produit, car le poids est une des composantes essentielles de l'efficience. CATL va proposer un pack composé de deux types de cellules, LFP et sodium-ion. En combinant les cellules, CATL espère bénéficier des avantages des deux solutions tout en évitant les inconvénients. Une telle batterie serait très durable, aurait une capacité de charge à grande vitesse, mais serait encore trop lourde pour les petites autos. Les utiliser dans les trains, les bus ou les batteries stationnaires seraient idéales. CATL travaille énormément sur cette technologie pour pouvoir la mettre en production dès 2023. Elle n'est pourtant pas assez mature pour l'automobile et ne pourra donc pas être introduite dans la compact Tesla. Pas plus que les cellules actuelles de la Model 3 SR+, qui ne sont pas porteuses. On est à mi-chemin entre la batterie de dans 3 ans et la batterie présente sur le marché. Mais alors, qui va pouvoir produire des batteries qui soient efficaces, durables, sûres, porteuses et abordables ? Dans le monde de la voiture électrique, il y a deux entreprises qui ont senti le vent du changement avant toutes les autres. Il y a bien entendu Tesla, mais également BYD en Chine. Si le constructeur américain s'est appuyé sur le marché du véhicule particulier et des voitures de luxe pour se lancer, le constructeur chinois a eu une approche plus utilitaire. Tout d'abord, producteur de batterie, BYD s'est fait connaître par les bus, camions et autres taxis avant de se lancer dans l'automobile high-tech ces dernières années. La nouvelle Berlin-Han est l'incarnation de ce virage. Lorsque CATL est entrée sur le marché, l'activité batterie de BYD s'est retrouvée reléguée au second rang, mais pas pour longtemps. Maintenant que la gamme de véhicules est bien assise, le constructeur chinois développe une nouvelle technologie pour les batteries qui sera à la fois le cœur de ces modèles, mais aussi celui des autos de plusieurs autres constructeurs extérieurs. C'est ainsi que le chinois a déjà participé à la création de modèles hybrides rechargeables avec Mercedes-Benz ou Toyota. Ce dernier constructeur est d'ailleurs pressenti pour accueillir des batteries BYD dans son futur SUV électrique. Pourtant, ce n'est pas auprès de ces constructeurs que le chinois va se tourner pour accélérer sa croissance. Les perspectives de production de l'allemand comme du japonais sont frileuses. BYD devait trouver un partenaire ayant réellement l'ambition de produire des autos électriques en très grand nombre. BYD est par contre déjà en relation avec Apple pour la fabrication des iPads et des batteries de divers produits de la marque à la pomme. L'Apple Car est pour le moment un projet qui semble continuer en secret, mais nul ne sait s'il verra le jour. Mais alors, sur qui se reposera BYD pour son expansion ? Et bien le seul constructeur qui à ce jour produit une voiture avec une batterie porteuse, Tesla. Les rumeurs n'ont pas été confirmées ni par BYD ni par Tesla, mais des sources d'informations multiples et concordantes indiquent que les deux entreprises ont contracté un accord pour la fourniture des batteries de la compact Tesla. Le constructeur américain a déjà full de fournisseurs, mais aucun n'est en mesure de produire des batteries LFP structurelles. Or BYD a par contre développé cette capacité. Et nous allons en parler maintenant. Une batterie automobile est composée de cellules qui une fois assemblées en modules composent le pack. Dans un module, les cellules prennent 80% de la place. Le reste est composé d'armatures et de connexions. Les modules ne sont pas porteurs et sont installés dans un logement structurel qui assure l'intégrité de l'ensemble. On perd alors jusqu'à 50% du volume. Donc au final, un pack ne contiendra que 40% de cellules par rapport à l'ensemble. Si on rapporte ces chiffres à la capacité, cela veut dire qu'à partir d'une cellule LFP disposant de 200 Wh par kg, on obtient un pack ayant une densité de 80 Wh par kg. Sacrée différence hein ! Lorsque le pack est trop lourd, ce ne sont pas les cellules qui sont en cause, mais bien souvent la structure contenant les éléments. C'est ainsi qu'une Audi e-tron se retrouve avec un pack de 700 kg pour 95 kWh, contre 550 kg pour un pack de 100 kWh sur une Tesla Model S 2020. C'est à partir de ce constat que BYD a développé ses cellules Blade. Chaque cellule est prismatique, avec toutefois des dimensions inusitées. Très longues, elles ont une hauteur classique, mais elles sont fines pour pouvoir être posées les unes contre les autres. Leur rigidité verticale est importante, tout comme leur résistance à la compression. Ainsi, la structure extérieure du pack n'a plus qu'à se charger de la torsion. Deux plaques en nid d'abeille placées au-dessus et en dessous des cellules seront chargées de cette tâche. Et, cerise sur le gâteau, assure la résistance à la pénétration ainsi que le refroidissement des cellules, le liquide caloporteur circulant dans les alvéoles de la plaque inférieure. BYD annonce un gain de 20% de la densité énergétique du pack par rapport au système traditionnel. Avec un tel gain, une batterie Blade peut se targuer de 120 Wh par kg. Pour une batterie de 50 kWh, on aurait donc un poids d'un peu plus de 400 kg. C'est presque 100 de moins que les batteries LFP des Tesla Model 3 est comparable aux résultats attendus par Tesla pour la Roadrunner. La chimie LFP des cellules Blade est bien connue et BYD la maîtrise parfaitement. De plus, la nouvelle forme assure une bonne résistance au feu et aux agressions. Autre poste de réduction de poids et de coût, la connectique. Brancher toutes les cellules entre elles demande du cuivre ou de l'aluminium. Moins on en met dans un pack, plus celui-ci est efficace et abordable. Avec les Blade, ce serait un jeu d'enfant pour connecter toutes les cellules entre elles. Les électrodes sont chacune à un bout de la cellule. En les alternant, les bornes plus et moins se succèdent tout au long de l'empilement. Avec les deux longerons qui courent le long du pack, rien de plus simple que de créer une languette qui connectera les cellules. Pour finaliser le pack, une simple soudure sécurise les connexions et le tour est joué. Avec une tension nominale de 3,2 volts, 110 blades branchées en série offrent une tension de 350 volts. Tout comme une batterie de l'actuel modèle 3 SR+. Mais bon, c'est pour quand cette technologie ? Et bien pour tout de suite. L'usine BYD produit déjà les blades. Tout comme l'usine Tesla à Keto Road pour les 4680 Roadrunner. Le chinois a pourtant un avantage sur Tesla. La production ne demande pas de nouvelles technologies. Elles sont produites comme les cellules habituelles de BYD, mais sous un format un peu différent. L'outil de production est adapté aux nouvelles dimensions, mais n'a demandé que de l'ingénierie. Pas de développement de nouveaux process. Les batteries Blade sont donc disponibles dès maintenant et c'est ce qui intéresse Tesla. Si le contrat entre BYD et Tesla se confirme, les fuites de renseignements dévoilant un début de la production de la Model C pour fin 2021 deviennent bigrement réalistes. Tesla disposerait d'une batterie qui permettrait la production à bas prix et compatible avec l'architecture du plancher porteur de l'auto. En attendant les 4680 LFP qui risquent de ne voir le jour qu'en 2023 ou 2024, la Blade aurait toute sa place pour être un substitut réaliste et intelligent à la batterie Tesla. Par le passé, Elon Musk a déjà démontré sa capacité à changer ses plans pour permettre une croissance de son entreprise avec la Model 3 chinoise. Nul doute qu'il ne rechignera pas devant un tel coup de pouce pour lancer sa compacte au plus vite. Mais alors, est-ce à dire que les 4680 LFP n'ont plus aucun intérêt ? Pas tout à fait. Comme je l'ai dit, la BYD Blade est une cellule traditionnelle, aux dimensions inhabituelles. L'architecture sans languette de la 4680 donnera un net avantage à Tesla en ce qui concerne la vitesse de charge. Elles seront aussi plus économiques et écologiques à produire grâce au procédé de fabrication des cathodes par voie sèche. Les cellules cylindriques seront moins chères à produire même si elles sont plus difficiles à assembler dans un pack en raison d'un plus grand nombre de connexions. Je vois donc bien la Model C arriver tout d'abord avec des batteries BYD Blade puis passer aux 4680 LFP lorsqu'elles seront disponibles. Je pense même que les deux batteries cohabiteront. La Standard Range en batterie BYD et les Long Range et Performance en Roadrunner. Voilà qui devient bigrement intéressant. Surtout lorsque l'on considère le futur d'un autre produit Tesla. Le Model Y Standard Range. Produites pour le moment avec des cellules prismatiques CATL comme pour les Model 3 SR+, elles devront prendre un virage technologique lorsque la Gigafactory de Shanghai passera au plancher en trois parties. Et là, les cellules prismatiques n'auront plus leur place dans le design. Si les 4680 LFP ne sont pas prêtes à ce moment-là, je parie que Tesla saura les remplacer par des BYD Blade. A suivre avec le plus grand intérêt. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et un petit commentaire pour aider au référencement de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les soutiens financiers par Tipeee, Utip et les achats dans la boutique Spreadshirt m'aident à financer les prochaines vidéos. Un grand merci aux contributeurs qui me permettent de continuer l'aventure avec vous. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada